Alhamdulillahi Rabbil Alameen 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 que le hadith il n'est pas appliqué parce que c'est ce qui est arrivé il y a plus de temps ils vont venir te dire oh mais ce hadith là il est da'if et comme il est da'if on ne l'applique pas et comme on ne l'applique pas là-bas c'est que c'est fermé le résultat les femmes elles ont leur rêve elles viennent à la mosquée alors que ce jugement là il n'est pas tiré seulement d'un hadith qui faisait da'if mais d'un ensemble de textes et notamment de jugement des imams chez les salaf donc ça c'est des jugements on ne veut pas se précipiter quand tu portes da'if c'est bon tu ne le prends pas en compte et tu le mets de côté mais au contraire ça ne veut pas dire cela donc la femme indisposée et celui ou celles qui sont en janabah ne leur a pas permis d'aller à la mosquée sauf s'ils font les ablutions plutôt sauf si on fait les ablutions donc si quelqu'un il fait les ablutions quelqu'un en janabah fait les ablutions ça va amoindrir sa janabah ça ne va pas la faire disparaître il sera toujours en janabah mais elle sera affaiblie elle sera amoindrie et par le biais de cet amoindrissement il lui sera permis de rester à la mosquée donc celui qui fait les ablutions même s'il est en janabah et même si ces ablutions ne vont pas lever de lui la janabah alors il pourra rentrer il pourra rentrer à la mosquée pourquoi parce que ça va comme je vous l'ai dit affaiblie et amoindrir sa janabah Ammar ibn Ata ibn Yasar rahimah allahu ta'ai zira aytun rijal min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yadjilisuna fil masjid wa hum mudjnibul iza tawadadu wudu'a as-salah il dit Ata ibn Yasar ça a tabiri il disait j'ai vu les compétences resté à la mosquée alors qu'ils étaient en janabah après avoir fait leurs ablutions pour la prière car ça a comme je vous l'ai dit amoindri et affaibli le hadath al-akbar l'état de janabah et là il est important de préciser aussi que que c'est c'est il concerne des gens qui n'ont pas de salle de bain qui n'ont pas l'eau courante et qui passent beaucoup de temps à la mosquée notamment ils y dorment parce que justement il y a des renommats qui disent l'un très bien ils disaient donc ils parlent de dormir à la mosquée l'éventualité le cas où quelqu'un il aurait besoin de cette cette permission cette facilité c'est parce qu'il est à la mosquée je ne sais pas si vous avez connu les ambiances à l'époque je les ai connues donc on dormait à la mosquée et puis on était jeunes et ça nous arrivait de nous réveiller en janabat à la mosquée bon alhamdoulah aujourd'hui dans les mosquées il y a de l'eau on peut faire le rosse sans aucun problème mais avant tu ne faisais pas ça tu faisais comment comment tu faisais avant tu ne pouvais pas rentrer chez toi faire un rosse chercher de l'eau imagine toi tu te réveilles et il y a un dars et le chéri il n'attend pas comme certains qui mangent du croissant avant de commencer le dars il commence il commence donc il fait quoi je fais comment je fais moi je pars je vais chercher de l'eau je vais la chauffer je vais me laver je vais me sécher ça va lui prendre combien de temps une douche c'est vite fait une douche 5-10 minutes c'est fini eux c'était pas la même chose donc c'est une rossa c'est une facilité qui est faite pour pour les gens qui en ont besoin après bien sûr c'est dur pour nous de comprendre de croire que cette chose là puisse nous arriver que je n'ai rien à t'en jane à bas chez toi et chez toi t'as la salle de bain t'as le chaud pourquoi tu viendrais à la mosquée en jane à bas pourquoi ? maintenant aussi demain t'envoies tu dors dans une mosquée en plus nous ne nous laisse pas dans une mosquée la mosquée est ferme nous ne sommes pas restés dans la mosquée les mosquées est ferme mais dans le cas où tu serais en voyage avant c'est ce qu'ils faisaient avant les gens quand ils voyageaient trouver une mosquée dormir c'était un artiste c'était des choses normales tu te réveilles c'est le fajab il fait froid au moins tu travailles dans un jane à bas t'as fait le fajab ça y est plutôt que de prendre une douche maintenant alors qu'il fait frais encore tu fais le boudot tu restes à la mosquée t'attends que la température elle monte un peu tu fais le rousse après et voilà et tout va bien donc ça c'est des massahils il faut bien les confondre après si tu me dis est-ce que j'ai le droit de sortir en jane à bas question qui peut se poser imagine t'es chez toi tu travailles en jane à bas et tu dois aller jeter des croissants pour le petit déjeuner il y a juste t'as le droit de sortir en jane à bas c'est pas obligatoire de se laver pour sortir tu peux rester en jane à bas tant que t'as pas besoin des ablutions pour faire la prière pour la prière la base c'est ja' c'est permis même certains ils vont dire que c'est macro c'est à éviter pourquoi ? parce qu'ils disent qu'ils possèdent que tu meurs en jane à bas il y a un hadith qui dit que j'ai le droit de la mort de tous les croyants sauf ceux qui meurent en jane à bas et à la prière donc c'est à éviter mais si tu veux t'as pas de péché donc dans éventuellement c'est permis tu peux sortir en jane à bas rester un certain temps en jane à bas maintenant dans cette éventualité tu sors de chez toi en jane à bas puis tu passes près de la mosquée tu regardes il y a un dars j'aimerais bien écouter le dars tu t'es sorti pour tu es du pain plus tu vois il y a un dars en mince je suis en jane à bas tu fais les abdutions tu t'assois là ça s'applique donc quand tu vois des masayis dans les livres de fer comme ça n'oublie pas qu'ils ont été écrits à une certaine époque dans les séquences différentes des nôtres et tu dois adapter à ta situation à toi donc si tu n'as pas besoin de le faire ne le fais pas alors si tu as besoin alors ça s'applique grave celui pour qui le ross est obligatoire celui pour qui le ross est obligatoire s'il doit faire les abdutions pour rester à la mosquée il n'a pas à les faire s'il veut juste passer s'il veut juste passer parce que dans le verset précédent il a dit donc on ne va pas à la mosquée quand on est en Gena sauf si c'est pour la traverser comme si c'était un couloir donc là quand on dit l'ahoul on a dit hier que ça indique la permission là qu'il ici l'imam Ahmad il répugnait il détestait il considérait il détestait le fait de passer dans la mosquée de juste en faire un lieu de passage un couloir parce qu'il y a un hadith dans lequel on dit ne faites pas de vos mosquées des lieux de passage des couloirs c'est ça qu'il est recommandé quand on passe dans la mosquée de faire un ka'atay même si on n'a rien à y faire pour ma thalak c'est notamment avant tu prends l'exemple de cette mosquée ici donc à la rue où il y a l'entrée principale et puis tu traverses la mosquée tu arrives dans la rue de l'autre côté si jamais je voulais passer de l'autre côté je devrais faire tout le tour jusqu'au virage un peu plus loin pour arriver de l'autre côté donc là si je traverse la mosquée j'arrive directement de l'autre côté dans le cas où je voudrais aller dans la rue le parallèle donc dans ce cas là c'était pas en janabah tu as les ablutions et que tu traverses la mosquée pour gagner du temps le mieux c'est de faire un ka'atay de ne pas passer seulement et d'en faire un autre passage comme si cet endroit était un endroit comme les autres qui n'ont pas la port maintenant c'est en janabah tu veux traverser la mosquée tu n'as pas à faire les ablutions comme tu voudrais le faire si tu voudrais y rester tu peux traverser sans avoir besoin de faire les ablutions Jabr radiallahu anhu disait qu'ana ahaduna yamurru fil masjid ijouluban mujtaza entre nous ils passaient dans la mosquée en janabah pour la traverser mujtaza pour la traverser et dans le cas où la femme indisposée voudrait traverser la mosquée on l'a encore une fois adapte adapte à à la situation actuelle et beaucoup de savants ils disent que parmi les raisons qui interdisent à la femme d'aller à la mosquée c'est la peur de la salir avec son sang pourquoi ? parce qu'avant les femmes elles n'avaient pas les moyens qu'elles ont aujourd'hui les couches hygiéniques et autres temps alors que donc elles n'avaient pas ça elles avaient juste des tissus qu'elles mettaient pour se préserver de leur sang mais des fois il arrivait que le sang coulait à profusion il y a un hadith où il y a une sahabia qui était moustahada elle était en istihada en métroragie et elle mettait une bassine sous elle pendant la prière et le sang y coulait elle avait des quantités de sang qui coulaient importantes donc pour éviter pour ne pas salir la mosquée et bien on a on a interdit aux femmes de s'y rendre dans cet état là et si on lui permet de traverser la mosquée comme on vient de le dire comme c'est possible pour le jeune et bien la condition supplémentaire pour elles c'est qu'elles soient sûres de ne pas salir à la mosquée lors de leur passage donc là pareil aujourd'hui les femmes elles ont des moyens qui leur permettent de ne pas salir les endroits où elles se trouvent quand elles sont indisposées mais supposons une femme elle voudrait se rendre à la mosquée puis elle est surprise par son cycle donc elles ne peuvent pas savoir à la minute près quand est-ce que ça va commencer donc elles estiment la période pour celles qui ont un cycle régulier que ça va commencer tel jour le moment précis dans lequel ça va commencer elles ne peuvent pas savoir donc imaginons elle arrive à la mosquée elle se retrouve devant et son cycle commence à ce moment là si elle pourra traverser parce que je ne sais pas je suppose qu'elle n'a pas avec elle de quoi se préserver du sang donc si elle veut traverser la mosquée à ce moment là il faut qu'elle soit sûre de ne pas la salir avec son sang si c'est possible si à ce moment là elle est sûre la haraja il n'y a pas de mal pour elle à ce qu'elle traverse la mosquée ainsi c'est-à-dire que celui pour qui le lavage est obligatoire n'a pas le droit de dire pardon a le droit il a le droit de dire une parole qui va correspondre à un passage du Qur'an tant qu'il n'a pas l'intention en le disant de lire un verset du Qur'an donc celui pour qui le droit c'est obligatoire imaginons il dit alhamdulillah dans le Qur'an il dit alhamdulillah ou bien il dit bismillahirrahmanirrahim donc s'il dit ça alors que ça correspond à ce qu'il y a dans le Qur'an est-ce qu'il aura lu le Qur'an et donc fait une chose à ta tête parce qu'il est en ajaré là-bas maintenant il ne l'aura pas fait tant que son but n'est pas de lire le Qur'an et pareil pour notamment les adhkars notamment les de'a il veut invoquer Allah par rapport à ce qui est dans le Qur'an il a le droit de le faire parce que son but ce n'est pas de lire le Qur'an c'est d'avocat Allah et les savants nous disent est préférable dans ce genre de cas-là de remplacer Arabbanat dans le verset par Allah on veut dire Arabbanatina kidunya hasanah ila akhirihi tu vas dire Allahumma atina kidunya hasanah juste pour ne pas dire exactement la même chose qu'il y a dans le Qur'an tout en tirant profit de l'invocation qu'on trouve pareil aussi ce qu'on va dire quand on rentre dans sa voiture subhanallah l'adhi s'akharalana hadha wa makuna la humum prenin wa inna ila rabina lamun talibun comme on va le dire dans le but d'invocer Allah pour cette circonstance-là on peut le faire même si on est en janabah ou encore quelqu'un qui est touché par la mort moi j'ai pu dire inna lillahi wa inna ilahi radji wa wahaqara wahaqara donc toujours quand son but n'est pas de lire le Qur'an si son but c'est de le faire alors il n'aura pas d'un kadalika il est permis de lire le Qur'an quand on est en janabah fi nafsihi en soi-même en soi-même de bouger les lèvres tant qu'il ne fait pas de son tant qu'il ne fait pas de son c'est-à-dire quelqu'un qui veut réviser quelqu'un qui ne peut pas se laver tout de suite imaginons quelqu'un il y a des salafs qui ne pouvaient pas s'empêcher de dévoquer Allah je ne sais pas comment ça s'appelle il y a un tabiri il est parti il a fait le hajj non il est parti sur l'halak il est parti sur l'halak le coiffeur pour qu'il lui taille sa moustache alors il s'est assis et puis l'autre il a commencé à lui couper la moustache qui est tombée sur ses lèvres et lui il récitait et il lui dit le coiffeur il lui dit arrête je vais te couper la moustache le végout toi tu veux ton travail moi je fais le mien c'était impossible ils n'arrivaient pas à s'arrêter de lire le Coran c'était impossible et ça nous rappelle le hadith l'on avait un compagnon qui lui a demandé un conseil une recommandation il lui a dit toute langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah donc celui qui en gêne encore une fois on parle bien de celui qui ne peut pas se laver ou bien pour lequel le lavage il va prendre du temps chercher l'eau dans le puits je ne sais pas si vous avez connu ces ambiances là au bled pour ceux qui ont de la famille à la campagne tu prends tu prends l'âne on entend ça quand j'étais petit mon grand-père il vivait il fallait on prend des l'ânes pour aller au puits on cherchait l'eau on la ramenait on la chauffait là t'as pris quoi 20 t'as pris 20 mètres que pour avoir de l'eau chaude et nous on était petits on était folkloriques on montait sur Alam on était content je suis sur Alam c'est exotique ces choses là pour des petits enfants de France mais ça il faut le vivre vraiment je ne me rappelle je n'oublierai jamais moi quand j'étais petit je vais voir dans une maison que je me disais sous les toilettes du dehors mais bon partout où tu veux il y a du papier il me dit pourquoi tu veux écrire je dis ben non je veux en toilette tu vas voir avec du papier tu veux lire je dis non pourquoi tu veux du papier ils ne comprenaient pas toi t'es là tu ne comprends pas on ne se comprenait pas c'est une autre vie subhanallah c'est une autre vie elle n'a rien à voir toi t'es là un petit français mashaAllah qui vit dans un appartement en chauffage eau chaude pas de pluie pas d'âne pas de pas de en plus le pire c'était la nuit le pire c'est toi quand même tu sais là tu comprends les paroles les salafs où ils allaient faire ils faisaient leur besoin une fois dans la journée une fois toi tu manges tu manges tu manges à 3h du matin pour le ventre il faut y aller après tu vas voir tu fais comment pour les toilettes après une lampe approximative tiens vas-y je dois partir tout seul et puis toi en bon français t'as peur du noir t'entendais de ruie t'entendais le crach tu peux pas faire tes besoins dans des circonstances pareilles eux c'est normal ils prennent même pas de lampe quand ils y vont comment ils font comment ils font moi enfin mes enfants je leur ai dit vous savez moi vous servez des toilettes turques j'ai dit non j'ai dit comment vous faites on se rendit mais imagine demain tu trouves dans un pays il n'y a pas de toilettes à l'européenne c'est aussi qu'on arrivait nous au bled à l'époque quand on est sorti de la campagne il n'y avait pas les toilettes trône parce que nous on appelle ça le trône mais il n'y a pas de trône là-bas il y a un trousse et tout accroupi alors c'était une torture pour nous les toilettes turques on est en train de se dire on parle vraiment des toilettes mais en fait tout ça pour vous faire comprendre que l'adaptation elle est importante et se remettre en tête toutes ces choses-là c'est important aussi donc là oui d'accord tu as le droit de faire même si ça a un rapport avec le coin quand tu es en janab mais garde en tête que si tu peux ne pas être en janab ne le sois pas c'est-à-dire pas dans le sens où ne le sois pas du tout parce qu'il faut bien quand même tu as compris mais quand tu l'es ne le reste pas inutilement tu as les moyens alhamdulillah pour te purifier sur le champ en peu de temps pourquoi alors rester en janab pourquoi c'est-à-dire donc après on passe au lavage qui sont sunnah qui ne sont pas obligatoires donc ils nous parlent du lavage pour la prière du vendredi et pour la prière de l'id et ça c'est j'en gros l'ulama c'est la vie majoritaire il y a même des savants qui ont rapporté le consensus à ce sujet-là que le lavage pour la prière du vendredi n'est pas obligatoire pourtant le hadith il dit le lavage du vendredi est obligatoire pour toute personne bubère ça c'est vraiment un exemple typique de ne pas lire ne pas comprendre le hadith au premier degré le texte au premier degré et que l'importance de la compréhension des les plus prédécesseurs comme quoi ils sont tous unanimes il n'y a pas de divergence sur ce jugement-là malgré le texte et l'emploi du mot waadib obligatoire parce que waadib il a son sens louraoui linguistique et son sens fiqri spécifique au droit donc il faut faire la part des choses qu'est-ce qu'ici le prophète il emploie le mot wajib en référence au jugement comme il faut qu'à le comprenne ou bien est-ce qu'il emploie dans son sens linguistique c'est l'agrit c'est légiféré et et pas obligatoire et comment on va comprendre nous on va regarder ce que les salafs ils ont compris du texte et ils sont tous d'accord pour dire que c'est pas obligatoire maintenant ils ne se sont pas basés sur le hadith lui-même il y a des c'est que la base dans le texte lorsqu'il fait comprendre l'obligation c'est qu'on le comprendra tel quel tant qu'il n'y a pas un élément externe ou interne qui détendera ce jugement-là vers un autre et c'est le cas ici il y a beaucoup de textes qui montrent que les gens ne se lavaient pas et on ne leur faisait pas le reproche c'était obligatoire on leur avait le reproche donc ce n'est pas obligatoire mais très très recommandé et c'est même le plus recommandé des lavages et c'est pour ça qu'il a été évoqué en premier et de nombreux textes vont dans ce sens-là et quand on parle donc du lavage pour le vendredi et bien on parle aussi du temps dans lequel on va le faire et c'est dans la journée et pas dans la nuit il faudra donc attendre que l'autre se lève pour pouvoir se laver pour la prière du vendredi quand bien même la personne ne serait pas concernée par l'obligation comme un voyageur ou comme un esclave ça c'est le moment où il est légiféré de commencer de faire le lavage maintenant le meilleur moment et la meilleure circonstance où on se lave pour le prière du vendredi c'est après un djima'a le meilleur moment c'est avoir eu un rapport sexuel avec son épouse puis ensuite s'être lavé et partir à la mosquée donc il y a un djima'a il y a un rapport sexuel juste avant de vouloir partir à la mosquée donc le lavage du vendredi il est meilleur lorsqu'il est fait après un djima'a et juste avant de partir il a dit il n'a pas dit au moment le plus proche de la prière pourquoi ? parce que plus tôt on part à la prière du vendredi mieux c'est et on sait que la première heure celui qui part la première heure est-ce que tu avais donné en offrande un dromadaire la deuxième heure un bœuf la troisième heure un bélier et ainsi de suite donc plus on part tôt mieux c'est donc après le fajab donc l'idéal tu prends le fajab à la mosquée tu rentres chez toi tu passes un moment sympathique avec madame puis après tu te laves et après tu pars tu retournes à la mosquée tu retournes à la mosquée et tu restes le plus longtemps avant que la prière de l'anjoumanori nous commence puis ensuite on a donc le lavage pour la prière de l'id et bien entendu le jour de l'id pour celui qui est présent et qui va assister à la prière de l'id le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait avant d'accomplir la prière de l'id donc ça c'est des lavages qui ne sont pas obligatoires aussi parmi les lavages qui ne sont pas obligatoires celui qui va laver un mort il est recommandé pour celui qui lave un mort même si le mort qui lave n'est pas musulman de se laver par la suite il a été rapporté que abu hurayra on disait quiconque lave un mort qu'il se lave est celui qui l'a porté qu'il fasse les ablutions et les savants ils ont déduit de cette forme là la recommandation et non l'obligation pourquoi ? parce qu'il a été rapporté que Asma bint Abibakr Asma bint Oweys la femme d'Abu Bakr radiyallahu anhu une de ces femmes parce qu'il y a l'obligation et la mère d'Asma Asma bint Omeys ici Marie-Erikad en dernier celle qui l'a lavé à Saint-Marie-Cohr ils lui ont demandé est-ce que tu dois est-ce que je dois me laver après avoir lavé non c'est elle qui a demandé pardon est-ce qu'elle doit se laver ils lui ont dit qu'elle n'avait pas à se laver donc celui qui se lave n'a pas l'obligation celui qui lave le défunt on va y arriver n'a pas l'obligation de se laver mais c'est c'est recommandé comme il est recommandé aussi de se laver pour quelqu'un qui reprend ses esprits avoir perdu connaissance qu'il irma c'est perdre connaissance il y a une différence entre s'endormir et perdre connaissance c'est deux choses différentes donc perdre connaissance et al-junoun là la folie et en fait la folie et l'irma la part de connaissance ils se retrouvent dans l'absence de raison on perd la raison à ce moment là la raison n'est plus connectée donc lorsque quelqu'un perd la raison et la retrouve ou quelqu'un perd connaissance et se réveille il leur est recommandé de se laver à condition qu'il n'ait pas éjaculé lorsqu'il n'était pas conscient lorsqu'il n'était pas conscient s'ils ont éjaculé alors ils devront obligatoirement se laver dans le hadith dans lequel le prophète avant de mourir a perdu connaissance il a demandé après son réveil des gourdes d'eau qu'on lui verse dessus et il s'est lavé comme et donc les salants ils ont déduit cette recommandation de se laver après la perte de connaissance ils ont fait une analogie par rapport à la perte de la raison avec celui qui devient fou et qui retrouve sa raison pourquoi ? celui qui perd la raison complètement qu'il soit inconscient ou non en priorité il devra se laver sur celui qui la perd seulement en étant inconscient et donc bien entendu on parle de la vache recommandée puis il est aussi recommandé de se laver pour accomplir la prière de l'éclipse que ce soit l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire la demande de la crée il est recommandé de se laver pour ces prières-là et ça vendredi pourquoi ? parce que ce sont des prières dans lesquelles les gens se réunissent en grande quantité comme la prière du vendredi et la prière de l'éclipse et les malhémas ils disent parmi les raisons qui justifient la législation la recommandation de ce scellarage-là dans les prières où il y a un grand rassemblement c'est pour ne pas que les gens se gènent les uns les autres avec des odeurs corporelles mauvaises et donc les empêchent de prier correctement il a interdit à celui duquel se dégage une mauvaise odeur de venir à la mosquée s'il a mangé du poir de l'oignon de l'ail toute chose qui va faire sortir de nous une odeur nauséamonde à cause de quelque chose qu'on a mangé ou même à cause de ses propres odeurs corporelles il disait les anges sont gênés par ce qui gêne les fils d'Adam et là c'est dans le contexte où justement les gens travaillaient dehors il faisait chaud et ils suaient puis ils venaient à la mosquée et ils sentaient mauvais et alors cela leur disait d'épargner aux gens ces odeurs-là donc encore plus lorsque c'est des événements dans lesquels les gens se réunissent en grande quantité comme la prière du mangoudi la prière de l'église la prière de l'équipe ou la prière de la demande de la vie ensuite il a dit l'ihram donc la sacralisation le fait d'entrer en sacralisation pour accomplir le pélénage le grand ou le petit cela a été rapporté après au nombre de compagnons quand il s'est déshabillé pour se mettre en ihram il s'est lavé avant donc cela est recommandé et les ulamais ont dit même si même si c'est une femme indisposée une femme indisposée que ce soit à cause de ses monstrues ou à cause de ses lochis et bien il lui est recommandé de se laver dans ce cas-là lorsqu'elle se met en ihram c'est parce que le lavage ici il n'est pas pour se purifier il n'est pas dans un but de lever al-hadas al-akbar mais il est en raison du ihram et comme la femme qui est en en état de monstrues qui est indisposée a le droit de se mettre en ihram et que le lavage il est pour le ihram alors la femme indisposée pardon pardon l'arrivée pourra se laver dans ce cas dans ce cas-là comme il est aussi recommandé de se laver lorsqu'on est sur le point de rentrer à Mecca on va s'arrêter avant d'arriver à Mecca on trouve de l'eau et on se lave donc nous aujourd'hui depuis tout à l'heure on parle des facetés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui qui nous épargnent beaucoup de difficultés mais ces facilités des fois elles nous privent de certaines choses qui sont légiférées comme nous aujourd'hui quand on vient de me dire à Mecca personne ne s'arrête avant pour faire un rousseau avant quand tu étais indépendante tu avais tes propres moyens de locomotion tu pouvais très bien t'arrêter avant d'entrer à Mecca trouver de l'eau te laver et y entrer chose qui aujourd'hui n'est quasiment pas faisable après c'est faisable lorsqu'on arrive à l'hôtel donc généralement ce qui se passe quand on arrive à l'hôtel on est en mihram on part directement faire la omrah c'est obligatoire de faire la omrah tout de suite tu peux très bien prendre une douche te laver te reposer un peu manger un morceau et y aller pourquoi pas surtout si c'est une heure de forte affluence où il fait pour exemple très très jour et pareil ici aussi pour la femme indisposée lorsqu'elle est sur le point d'entrer à Mecca et qu'elle peut se laver elle se lavera pas pour lever le hadith mais par rapport à Mecca pour celui qui va lorsqu'elle va rentrer à Mecca comme il est recommandé aussi de se laver lorsqu'on s'apprête à faire un tawaf le mot que le frère il a dit hier en français on va rester sur le tawaf et des mots en français moi je sais très bien que ma bouche elle ne voudra pas elle va rentrer en khillère avec ma langue et mes dents vont s'interposer après je vais je vais me je vais me claquer un muscle là-dedans on va rester sur le tawaf tout le monde ça c'est quoi le tawaf c'est pas des mots qu'on a besoin de traduire donc on va aller c'est quelqu'un et bien sûr quand on parle de tawaf ici il a dit le tawaf on appelle le tawaf c'est le tawaf qui est un bilis dans le pèlerinage le tawaf qui est un bilis dans le pèlerinage après après le nabi donc ici il a dit il a dit deux tawaf celui qui fait partie du pèlerinage pendant le pèlerinage et celui que l'on fera avant de quitter la Mecque le tawaf c'est à Dieu donc il a dit comme il est pour la journée de l'Arafat l'Arafat elle vient avant celle qui précède le jour de l'Eid lorsqu'on est à Mecca on va se faire faire le rous pour cette journée là et là bien sûr on précise que c'est pour le Mouhrim pas celui qui n'est pas à Mecca on va dire c'est à Mecca qui veut faire un rous non c'est celui qui va passer la journée là-bas et aussi passer la nuit à Mouz d'Alifah donc après avoir passé la journée à Arafat au couche du soleil on se rend à Mouz d'Alifah où on prie à Mouz d'Alifah et on va y passer la nuit jusqu'à le Fajr où on prira sur place après on attendra un peu avant à Shorok et on ira à Aminan et aussi Rami Al-Ghimar donc la lapidation d'Estelle donc tous ces éléments-là qui font partie du périménage il est recommandé de se laver pour la même raison qu'on a cité précédemment c'est la foule généralement les gens ils sont en grand nombre et ils se bousculent et il fait chaud donc on sue donc si on attend la fin du hajj pour se laver ça va être difficile donc à ce moment-là toi tu vas être perturbé par des odeurs et alors tu te laves à chaque occasion dans lesquelles il y aura des attroupements et beaucoup de goût donc là on va passer à la description du lavage comment se laver il a dit le complet quand on dit le complet c'est celui qui comporte ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas c'est ça le lavage complet il y a deux types de lavage un complet et un moudzi insuffisant donc là on commence avec la description du lavage complet c'est celui qui comporte les actes obligatoires et ceux qui ne le sont pas et on verra pas ce que le moudzi c'est celui qui ne comporte que les actes obligatoires et qui est suffisant pour lever l'état d'impureté la première chose la niya et quelle est la niya ? pour les ablutions la rafou la hada donc lui son intention c'est de lever la hada la akbar qui a rendu le lavage obligatoire ou bien ce qu'il peut avoir comme niya de se rendre permis l'action qu'il veut accomplir l'action qu'il veut accomplir et qu'il a besoin de la purification pour être accomplie comme la prière une autre formule ne prendra pas la place de puis il lave ses mains trois fois comme on le fait dans les ablutions mais là c'est encore plus comment dirais-je confirmé encore plus confirmé pourquoi ? parce qu'on va se laver les mains pour se nettoyer ce qui a été souillé par l'impureté d'accord ? donc là soit c'est quelqu'un en janab et donc là ce sera les sécrétions de l'homme et de la femme après le rapport ou bien une femme indisposée et donc il y aura le sang des monstres ou bien le sang des lochis donc à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait ? on se lave les mains trois fois puis qu'est-ce qu'on fait ? on va avec la main droite laver la main gauche et avec la main gauche on va aller nettoyer ce qui a été souillé dans les parties dans les parties intimes dans les parties intimes donc ce qui a été touché dans le corps par les impures que ce soit sur les parties intimes ou ailleurs dans le cas où une autre partie du corps aurait été touchée et même si c'est pas quelque chose d'impure comme le sperme et bien on devra quand même nettoyer le corps et ne pas laisser cela sur le corps puis il fait les ablutions donc après s'être lavé les mains trois fois après avoir lavé sa main droite avec sa main gauche pardon sa main gauche avec sa main droite et s'être nettoyé les parties touchées par l'impureté ou bien ou autre il fait ces ablutions il les fait donc complètement comme on l'a vu précédemment ensuite il fait ces ablutions comme il est vrai pour la prière il va verser sur sa tête de l'eau trois fois il va verser sur sa tête de l'eau trois fois et quand on parle de verser ici il y a une douche de l'eau qui coule à flot avant qu'est-ce qu'on faisait on avait une bassine un saut on mettait ses mains à l'intérieur on remplissait donc ses deux mains d'eau puis on les passait sur notre tête comme ça c'est ça c'est remplir ses deux mains avec de l'eau puis les mettre sur sa tête une fois deux fois trois fois c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va verser de l'eau sur sa tête il va en même temps faire en sorte que l'eau pénètre ses cheveux jusqu'à atteindre le cuir chevelu d'accord et à ce moment-là donc il devra faire cela trois fois et s'assurer avoir une forte présomption que la supposition suffit à partir du moment où tu supposes que ta tête a été entièrement touchée par l'eau une cuir chevelu alors c'est suffisant donc il le fait à chaque fois qu'il verse de l'eau sur sa tête il fait en sorte que l'eau atteigne le cuir chevelu trois fois consécutive puis il va se laver le corps entièrement dans le sens où il va entièrement laver son corps conformément à ce que en écrivant le lavage du prophète il a versé de l'eau sur l'ensemble de son corps donc le corps va être entièrement entièrement lavé et il lavera son corps entièrement après avoir fait les ablutions après s'être lavé la tête trois fois il se lavera le corps entièrement trois fois aussi trois fois consécutive en analogie avec les ablutions dans lesquelles il est légiféré de laver chaque monde trois fois sauf ce qui doit être essuyé en commençant par la droite en commençant par la droite du corps donc après avoir lavé la tête trois fois on va laver le corps en commençant par la partie droite d'accord le corps entièrement devant derrière du haut vers le bas puis après on passera au côté gauche et on commence par la droite conformément au hadith de qui nous dit qu'il commençait par la droite dans plusieurs choses notamment le fait de se laver ou de se purifier donc Adelk c'est le fait d'étaler le contact de l'eau sur le corps avec sa main c'est ça Adelk c'est pas frotter c'est étaler c'est passer sa main sur l'eau pour que l'eau s'étale sur le sur le monde pourquoi est-ce qu'on fait Adelk pour deux raisons c'est premièrement parce que ça permet à l'eau d'atteindre l'ensemble du corps notamment les coins qui sont difficiles à atteindre et aussi parce qu'il y a une divergence chez les fouqah et certains d'entre eux voient que le Adelk il est obligatoire il est obligatoire donc pour sortir de la divergence et les frères et ensuite pour sortir de la divergence et pour prendre en compte quand même le fait que certains voient que c'est obligatoire on le fera c'est recommandé même si ce n'est pas obligatoire dans le Malham et comme on a dit tout à l'heure ça c'est une qa'al elle est importante très importante c'est que la plupart des akams des règles en rapport avec la purification il suffit de supposer que le membre il est là qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'on n'a pas l'obligation d'avoir la certitude que le membre il a été touché il n'a pas l'obligation avant c'est bon je pense que ça suffit ça suffit ce n'est pas la peine d'avoir une certitude absolue et ça ça ferme la porte où le souest parce que le souest ou le souest ce qu'il a lui il veut être sûr et comme il n'arrive pas à être sûr alors il tombe dans un trou sans fond et il ne cesse de chuter sans jamais pouvoir se relever mais quand toi tu sais qu'à partir du moment où tu estimes que c'est bon ça suffit pas besoin d'avoir une certitude absolue aussi on se lave les pieds à la fin du lavage dans un autre endroit ailleurs que là où on s'est lavé et chez les hanabilas on ne prend pas en compte le lieu parce qu'il y en a qui ont dit c'est parce qu'avant on se lavait dehors la terre elle se brouille il y a de la boue on va aller créer ça donc on va changer d'endroit pour se laver les pieds donc si on prie si on se lave dans un endroit propre et il y a une évacuation pour que l'eau parte ce n'est pas nécessaire même si dans un endroit spécifique pour le lavage où il y a une évacuation il change d'endroit il ne va pas se laver les pieds au même endroit que là où il s'est lavé et donc en gros si vous voulez le khilaf il repose sur est-ce que cette action elle est basée sur la cause évoquée ou est-ce qu'elle est ta'aboudia c'est-à-dire on ignore pourquoi il faut le faire mais on le fait donc chez l'hanalullah c'est ta'aboudi on dit que comme c'est ta'aboudi on ne peut pas lever l'ailah si elle n'est plus présente et donc ils ont dit quel que soit l'endroit où on se trouve on changera d'endroit pour se laver les pieds bien sûr ce n'est pas obligatoire mais c'est recommandé ça c'est la description du roussul al-qamil puis on passe au moudizhi ou al-moudizhi am-yan-u-ya wa-yusam-mi-ya wa-yam-ma-ba-da-na-ru roussul al-marratal donc quand au roussul al-moudizhi c'est le suffisant il suffit donc c'est lui qui ne comporte que les obligations du lavage premièrement c'est d'avoir les ablutions et quand on dit premièrement ici c'est d'avoir les ablutions en vrai il y a un sous premièrement c'est ce qu'on a vu précédemment dans le cas où le corps serait touché par des sécrétions des salissures ou des impuretés première chose à faire c'est de se débarrasser de ceux-là d'accord donc on se débarrasse de ceux-là puis on met la niya on met la niya du al-hadass al-akma comme on l'a vu tout à l'heure ou bien l'istibahat al-salah par exemple puis après on dit bismillah et on se lave le corps entièrement on se lave le corps entièrement et là bien entendu les halabilah ils rajoutent dans le lavage suffisant de la bouche et le lait donc même si on ne va pas faire les ablussus comme on l'a vu précédemment dans le lavage complet on lavera aussi la bouche et le nez car on considère qu'ils font partie du corps et les shorra ils expliquent aussi que la femme qui a des cheveux longs qui a tendance à les attacher elle devra les détacher si elle a un chignon elle devra ouvrir son chignon si elle a une natte elle devra la défaire et la rire et donc lors du lavage les cheveux attachés devront être détachés après il parle de l'aklaf est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'aklaf ? j'ai entendu oui c'est l'incirconcis l'aklaf c'est celui qui n'est pas circoncis donc celui qui est aklaf il devra décaloter le gland pour être sûr que l'eau atteigne cette partie là et quand il parle de la femme donc elle ne doit pas se laver l'intérieur de ses parties intimes mais lorsqu'elle s'accroupit pour uriner donc l'organe s'ouvre et donc ce qui devient visible lors de l'ouverture pendant l'accroupissement devra être lavé aussi donc les parties du vagin qui vont être visibles lors de l'accroupissement feront office du gland de l'incirconcis et devront être aussi lavé et bien entendu ça ne veut pas dire qu'on doit laver l'intérieur l'intérieur ne doit pas être lavé comme on ne doit pas laver l'intérieur des paupières d'accord on peut trouver ça étrange mais vous savez qu'un drôme il nous est à dire même des rômes qui ont dit que c'est à cause de ça qu'il est devenu lavé à la fin de sa vie quand il se lavait il faisait des ablutions il lavait l'intérieur des paupières donc il se lave le corps entièrement une fois maintenant on l'a dit trois fois là c'est une fois c'est suffisant c'est ça le gros c'est tout au départ tu démarras de ce qu'il y a de ça l'on a vu puis tu fais la niya tu dis bismina tu te laves tout le corps avec la bouche et le nez et ça y est tu es pur c'est suffisant et la sunnah c'est de ne se servir que d'un mud pour les ablutions un mud c'est ce que tu mets entre tes deux mains une fois c'est marrant parce que quand tu lis les taqdirats les mesures que les fouqaha ils donnent ils disent que ça est à peu près 50 centilitres c'est vraiment un charme c'est pas comme moi j'ai vu ça je me dis de l'eau dans ma main je ne sais pas si je peux remplir un verre c'est pas la taille mais en fait c'est juste qu'on prend c'est des téléphones et des silos même les silos on ne les prend plus mais avant ils prenaient des pioches ils prenaient des pelles ils prenaient des épées ils prenaient des haches j'aime là c'est ça je regarde les mains de des petits et aujourd'hui quand tu vois quelqu'un qui a une grande main tu dis quoi tu joues au basket c'est ça le quai est-ce qu'on va faire généralement ils attrapent la balle avec leur main comme ça ils ont une grande main voilà il n'y a pas d'autres raisons d'en dénoncer tu regardes bien tu vois on a tous connu des gens qui ont fait de la lutte du tissu brésilien alors qu'ils ont les oreilles les oreilles musclées donc tu remarques les lutteurs ils ont des oreilles musclées parce qu'ils passent leur temps par terre ils écrasent leurs oreilles leurs oreilles elles sont déformées donc le corps il s'adapte à l'activité et ça montre bien quand tu vois quelqu'un il a des belles dents il n'a pas de rides il n'a pas de cicatrices il a des belles mains il a des beaux ongles mashaAllah tranquille chez lui comme ça c'est pas mal c'est tout ce qu'on fait nous tout ce qu'on se sert pas on n'est pas des manuels donc avec un mout à peu près 50 centilitres les petites bouteilles de cristal et le rouss et là en ça 4 fois un mout soit à peu près 2 litres à peu près 2 litres c'est-à-dire toi quand tu vois le nombre de litres qu'on utilise pour les ablutions moi je vous l'ai dit la dernière fois pour les stinja tu vois chez un frère je vais au toilette je te ramène de l'eau après t'as mis une bouteille tu sais les oasis c'est 2,5 litres je vais pas faire le rouss je vais au toilette du coup c'est pour les stinja c'est pour les stinja c'est énorme et c'est pour ça dans nos mosquées dans les salles des ablutions c'est des partout joueurs ils ne vont pas mettre des claquettes à l'entrée ils vont mettre des pâles c'est horrible je peux pas rentrer dans moi je vais le moins possible dans les mosquées pour faire mes ablutions horrible il y a de l'eau partout c'est une pâte aux joueurs c'est n'importe quoi et il a dit et le gaspillage de l'eau est détestable tu imagines tu seras intagé on en aurait dépêché le rassou il avait vu Sa'ad faire les ablutions il lui a dit c'est quoi ce gaspillage et là il lui a répondu il a dit il y a du gaspillage dans les ablutions le rassou il lui a dit il y a du gaspillage même situé au bord d'une rivière qui coule tu imagines toi il y a une rivière qui coule combien de milliers de litres qui passent à chaque instant même là il y a du gaspillage il n'y a pas d'excuse et il y a du gaspillage il y a du gaspillage il y a du gaspillage le membre il est entièrement touché par l'eau c'est ça l'isbar il a dit que si quelqu'un il arrive à laver ses membres entièrement quand il fait les ablutions avec moins d'un mud ou quand il fait le rosl avec moins d'un sa' aj'za kafar tu me dis par la suite ça suffit en gros quand on a dit que c'était sunnah d'utiliser un mud pour les ablutions et un sa' pour le rosl c'est sunnah tu peux même utiliser moins si t'arrives à utiliser moins tout en en lavant le membre entièrement tu es sûr que le membre a été lavé entièrement il a dit en gros que le membre il est entièrement touché par l'eau tu vois l'eau couler couler dessus alors il y a kfi ça suffit premièrement deuxièmement quand tu vas te laver si jamais tu as deux hades tu as akbar et un sa' tu as eu un rapport et après tu es pas tutoyante est-ce que tu dois faire le rosl et les ablutions ou bien si en faisant son rosl il a l'intention de lever les deux hades le petit et le grand est-ce que c'est suffisant et c'est suffisant ah oui c'est tout ça donc le rosl est non seulement suffisant dans le fait où on se contente de ce qui a été cité mais il suffit aussi pour pouvoir accomplir une action qui a comme condition la purification comme la prière donc si quelqu'un il a il a un jeune là-bas une femme elle était indisposée et qu'elle a pu ses monstres et qu'elle fait le rosl avec l'intention de faire la prière ça lui suffit et elle n'a pas besoin de faire autre chose ou il ou elle pardon n'a plus besoin de faire autre chose pour celui qui est en jana-bas c'est de se laver les parties intimes c'est de se laver les parties intimes de ne pas rester en jana-bas complète au minimum de se laver les parties intimes pourquoi pour enlever les traces d'impureté ou les souillures dues aux sécrétions après la pénétration comme il est soudna aussi de faire les ablutions pour celui qui est en jana-bas dans le cas où il voudrait dormir ou manger ou boire ou avoir un autre acte recommencer l'acte sexuel quelqu'un il a eu un acte il a copulé et il voudrait recommencer c'est soudna pour lui de refaire les ablutions c'est soudna pour lui de refaire les ablutions et dans le harith ça lui redonnera de l'énergie pour recommencer ça lui redonnera de l'énergie pour recommencer comme il lui est recommandé aussi de faire les ablutions dans le cas où il voudrait aller dormir donc c'est pas obligatoire de faire le roussel quand on est en jana-bas si on veut aller dormir comme c'est pas obligatoire de faire les ablutions on peut dormir en jana-bas la quête le minimum recommandé c'est de faire les ablutions que ce soit pour dormir pour manger ou pour boire ou bien pour recommencer à nouveau l'acte sexuel et enfin il est permis à l'homme ou à la femme avec les conditions d'aller au hammam le hammam ce sont les bains publics pareil ceux qui ont connu le hammam au blague ça ressemble à quoi en plus il est égyptien il décrit le hammam exactement comme il était à une certaine époque au Maroc en fait quand tu rentres t'as plusieurs salles il y a une salle où il fait frais une salle où il fait chaud et une salle où il fait ça brûle d'accord et en fait le but c'est quoi c'est de faire suer le corps et de faire sortir les peaux mortes et après tu passes un coup de cactus parce que t'arraches ta peau avec c'est marrant parce que au blague ils ont ce qu'on appelle le sel le sel c'est un c'est un catcher tu vois dans les matchs de catch quand ils te font des souplesses ils mettent la même chose ils te torrent comme ça dans tous les sens qu'est-ce que tu fais là ? t'inquiète pas tu vas te dire après ils torrent dans tous les sens après ils te frottent ils te frottent comme une femme elle frottrait à une époque au bord de la rivière les vêtements à la main comme ça une époque tout à l'heure on parlait des hommes mais des femmes aussi oui et donc en fait il y a l'eau froide l'eau chaude et ainsi de suite bref les bains publics qu'il n'y a pas de mal aux hommes comme aux femmes de se rendre dans les bains publics à condition à condition d'être à l'abri de voir ou d'être en présence de quelque chose interdit notamment qu'il soit préservé de voir la aura des autres on ne voit pas la aura des autres hommes quand c'est un homme et la femme on ne voit pas la aura des autres femmes et que les autres ne voient pas sa aura à lui d'accord il n'a ni la voir ni la toucher d'accord ni on voit la aura des autres ni on la touche ni touche la nôtre c'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle d'être en sécurité vis-à-vis de choses interdites dans le cas où on craindrait en rentrant au Haman de trouver des choses interdites il est détestable de rentrer mais pas interdites détestable ce qui veut dire que s'il y a un besoin on peut y aller c'est-à-dire que si on craint c'est pas sûr mais c'est possible par contre si on est sûr qu'on y trouvera des choses interdites il est interdit de s'y rendre il est interdit de s'y rendre quant à la femme si on a dit qu'elle pouvait s'y rendre en général c'est pour une excuse elle a une excuse et encore une fois on répète qu'il est important de contextualiser les choses de les mettre dans leur contexte d'accord qu'aujourd'hui on dit qu'il y a au Hammam qu'est-ce qu'il y a au Hammam qui n'est pas chez toi qu'est-ce qu'il y a donc avant c'était différent ce genre de lieu n'était présent n'était disponible que dans les Hammam on n'avait pas ces choses-là quand même on aurait de l'eau à la maison d'accord donc des fois les femmes certaines choses qui les touchaient notamment les monstrues ou les lochis ou bien même certains types de maladies propres aux femmes et bien elles avaient besoin de se rendre dans ces endroits-là donc c'est s'il y a un besoin pour la femme une excuse elle peut s'y rendre si il n'y en a pas elle n'y va pas parce qu'elle n'a pas à se déshabiller en dehors de chez elle comme il est détestable de construire ce genre de lieu de les vendre de les acheter ou de les louer pourquoi ? parce que ça peut être ça peut faciliter que la aura des gens soit vue les anges comme il est détestable aussi de gagner de l'argent d'une façon qui est en rapport avec le hamam et enfin d'y lire le Qur'an ou d'y passer le salam c'est détestable de le faire dans ces endroits-là par contre il n'y a pas de mal à lui faire le lire de façon générale on a dit que la femme qui a ses monstrues n'est pas le Qur'an lire faire les ablutions pour lire le Qur'an pour la femme qui a ses monstrues non on a dit que le seul cas où le lavage profiterait à la femme indisposée c'est les cas qu'on a évoqués tout à l'heure quand on rentre à Mekka quand on est haram la femme qui est indisposée dans le madhab elle ne le dit pas le Qur'an elle ne le dit pas ça c'est le méchant après est-ce qu'il y a des trucs oui mais vous n'êtes pas c'est le mot oui est-ce qu'il y a des trucs parce que c'est pas pour l'avenir parce que c'est pas pour l'avenir là il y a des trucs à l'avenir oui on il y a des trucs non il y a des trucs il y a des trucs non non ça on le vu ça t'es la route non on peut-être t'es ah non Moi je me permets De titiller un peu Ali Parce que j'aime bien Il a des réponses Elles sont spontanées Il a dit quoi Il a dit Il ne refait pas le rouss Après L'avoir fait Si du sperme sort Tant qu'il n'a pas été propulsé Une vraie éjaculation a coulé Après tu te feras les ambitions Après tu te feras les ambitions Oui La femme indisposée La femme indisposée Elle 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 ne va pas à la mosquera D'accord D'accord Il a été Et même on l'a dit dans la mosquée C'est dans son ensemble Que ce soit la mosquée Ou bien la mosquera de l'Aïd Ou la mosquera de la janazah Et dans le hadith Le Rasul il a dit Aux femmes indisposées Y'a'tazimna Elle s'éloigne de la mosalla Et si les ambitions Leur auraient été profitables Il leur a dit Faites les ambitions Et joignez-vous En Donc C'est que C'est que Dans la prière de l'Aïd Si elles viennent Pour assister aux invocations Elles s'éloignent De l'endroit Où il prie Parce que c'est en extérieur C'est plus facile Contrairement à la mosquée Où c'est en l'intérieur Donc si elles Elles veulent s'y rendre Qu'elles sont disposées Elles s'éloignent Amin est-ce qu'elles font les ablutions Et elles peuvent rester Quelqu'un qui n'est pas Souple Est-ce qu'il peut Allah c'est même pas la souplesse Il faut qu'il ait Un squelette en caoutchouc En fait ça c'est C'est-à-dire que si quelqu'un Il ne peut pas Atteindre Certaines parties de son corps En se lavant Est-ce qu'il peut se aider De quelque chose Il peut se aider de quelque chose Quoi que ce soit Même d'une tierce personne Si c'est pas Avec Si c'est pas Une partie du corps Où il y a la aura Ou si c'est la aura Dans le cas où Je serai avec son épouse Donc il n'y a pas de mal A faire cela On a dit Y'a qu'fine Il se va Et à partir du moment où Tu prends Tu prends l'eau Entre tes mains Tu la jettes D'ailleurs ton dos Tu la sens couler Puis après tu mets Tes mains comme tu peux Pour l'étaler Y'a qu'fine C'est suffisant La question On peut s'éder quelque chose On peut s'éder quelque chose Oui Suleyman Est-ce que c'est détestable De dormir en tête de Janaba Sans faire les ablutions Ni le ross C'est moubah C'est permis Est-ce que c'est détestable Il y en a qui ont dit oui Par rapport au hadith de Jibril Qu'on a cité tout à l'heure Comme quoi il n'existe pas A la mort de ceux Qui sont en Janaba Pour cette éventualité Ça peut être détestable Mais là-bas C'est permis D'accord C'est plus détestable Si on fait les ablutions Avant de dormir en Janaba C'est plus détestable Il faut qu'on ait Une supposition forte Que le Le cul-chevelu A été atteint Par l'eau Quand on fait Le rossif suffisant Donc lire le Coran Pour celui qui en Janaba N'est pas permis On a dit qu'il était permis De se servir De certains versets Dans certaines circonstances Notamment en rapport Avec les invocations Comme il est permis De dormir sans Faire les ablutions Quand on est en Janaba Et qu'on pouvait Se contenter De réciter en soi-même Juste à bouger les lèvres Sans prononcer Quoi que ce soit Maintenant Est-ce que nous Avec le facilité Ça nous concerne La permission Oui Ça reste un fadl Et un taïsir Pour nous Même si Toutes les conditions Sont réunies Pour pouvoir Se laver Donc même si Ça ne change pas Le fait qu'on ait Des moyens Accessibles Et disponibles Ça ne changera pas Le jugement Pour nous Oui On peut arriver On peut arriver En Janaba Donc ce n'est pas Du Kul'an Il n'y a pas Du Kul'an Il n'y a pas Du Kul'an Je n'ai pas Du Kul'an Je n'ai pas compris Il est mince Il n'y a pas besoin De beaucoup d'eau Donc s'il a besoin De moins d'eau Qu'un mout Ça suffit C'est suffisant Mais le mieux C'est de prendre un mout Parce que c'est ce que Tu as fait Non parce que La détestabilité Les frères demandent Est-ce que La détestabilité De passer le salem Sur place Elle s'applique Dans les salles Des habitations Non parce que La raison qui est évoquée C'est C'est le fait Que les parties intimes Elles soient découvertes Que les gens soient Déshabillés Et c'est ça Qui rend le fait De passer le salem Détestable Dans les salles Des habitations Les gens sont couverts Et sont habillés Dans le gros On ne fait pas les abus Juste ce qui a été dit Tant que le corps Il a été lavé Une seule fois Entièrement Avec la bouche et le nez Avec la niya Et la basmala Après Allah Ça y est Tu as des abus Donc si on fait le ron Sur les moudis Et on lui rajoute Les abus On est dans le camille On passe dans le camille Parce que si Tu regardes bien Sur les moudis Quel camille Bon C'est le fait Qu'il n'y ait pas les abus Et qu'on ne fasse pas Les choses trois fois Et qu'on ne commencera pas Par la droite Donc si tu enlèves ça T'as le rous Al-Moudzi Si tu prends le rous Al-Kamil C'est ça Plus trois fois Les abus Et commencer par la droite Donc si tu rajoutes Les abus Au Moudzi T'auras un rous Al-Kamil Que tu Al-Moudzi Quelle raison Quelle raison va te pousser A faire les abus Parce que tu vas dire C'est mieux C'est pas mieux Si tu crois que c'est mieux A ce moment tu te trompes A ce moment là Je te dirai Non fais pas les abus Ah bah tu me dis Je vais faire les abus Parce que je veux Que mon rous C'est mieux Ah bah tu vas faire Pour ce moment Je te dis Fais les rous C'est mieux D'accord Merci D'accord Non Voilà Quand on parle De se laver le corps On parle de se laver le corps Trois fois C'est à dire que Quand je vais Me laver le corps Je vais prendre ma thérène L'eau Je vais la verser Sur mon corps Puis après Je vais l'étaler Avec mes mains Sur le côté droit En portant du haut Puis vers le bas Après je le ferai Une deuxième fois Rincade Et là Suite C'est dans ce sens là C'est vrai Non C'est pas le même C'est le même C'est le même Que tu poses la question Parce que c'est Une erreur Qui est souvent Souvent en fait Quand on parle Du ros Le mudzi C'est pour celui Qui a Celui qui a L'état d'impureté Majeur Ce qui signifie Que si quelqu'un Il n'est pas En janabah Quelqu'un Qui n'a pas Fini son cycle Monstruel Ou autre Et qui veut faire Les ablutions En faisant Ça suffira pas Pourquoi Pourquoi ? Parce que le ros Il ne suffit pas Pour quelqu'un Qui veut faire Les ablutions Oui Quelqu'un qui n'a pas Le haliz L'akbarah C'est parce qu'il n'y a pas De tartib Dans les ablutions Dans les ablutions On va mettre Les obligations A tartib C'est moi quand je fais Le ros Mon corps entier Il s'est allé d'accord Mais est-ce que j'ai commencé Par ce que je dois faire Dans les ablutions Non Donc c'est pas des ablutions Qui vont pas lever Le hadath al-asgar Ça va C'est un avage complet Qui va lever Le hadath al-akbar Donc si t'es pas Dans le hadath al-akbar Tu peux pas faire Le ros Tu peux pas Donc ce moment Ceux qui croient Qu'ils peuvent faire Une douche Et qu'ils peuvent faire La prière après Ils ont trouvé C'est pas cela Qui est voulu Je vois que Des frères Ils relèvent la main Pour aller Ils ont déjà Posé des questions En plus Il y a des questions Dans le groupe Est-ce que les salles De prière A l'aéroport Ont les jugements Les jugements Des bosqués Est-ce que le fait De louer Allah En son fort Intérieur Pendant les rapports Est déconseillé Fais rire Fais sourire La question Est déconseillé Au vu de l'État Notez qu'il n'est pas interdit D'évoquer Allah En janab Je te la remarque Il a posé la question En janab C'est pas interdit D'évoquer Allah Azzalaj Donc Pourquoi je souris Parce que ça m'a rappelé Azzalaj Que j'avais lu Je ne vois pas Ce qui est sahé Pourquoi je souris Il disait Que quoi Abdullah ibn Omar Radiyallahu ma'anhumain Ça c'est quelque chose Sahé Il disait Je ne connais personne Qui a acquis On a donné Une puissance Dans le jima' Comme moi En dehors du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Omar Il était connu Pour Comment dirais-je Être très fort Dans le jima' Comme il a été rapporté De façon authentique Quand Abdullah ibn Omar Allé jeûnait Il rompait son jeûne Avec le jima' Il ne fallait pas Une date Ou bien Une gorgée Le jima' Ça c'est authentique Le troisième texte Auquel je Qui m'a fait sourire Quand j'ai lu la question C'est qu'il disait Que les voisins De Abdullah ibn Omar Quand Il l'entendait Faire Allah Ou akbar C'est parce qu'il était En train Il venait De faire le jima' Comme quoi Il disait Allah Ou akbar Lorsqu'il Lorsqu'il L'éjacule Parce que c'est authentique Ça Je l'ai lu Dans Certains Et Al-Shahid C'est que Si Sinon On a dit tout à l'heure Que Al-Zikr Quand on est en Jalaba Là Il a Haraja Fih Puis dans tous les cas Le hadith Qui nous demande De faire De'ar Le jima' Qu'est-ce que c'est Avant la pénétration Ou Avant l'éjaculation Al-Qual Murtalifa Mais Il n'y a pas de mal En plus Le frère Il demande En son fort Intérieur Il n'y a pas de mal Tant que c'est Inch'Allah Doit-on laver les mains Et les parties intimes Au début du rose Quand c'est un lavage Recommandé Sans présence d'impureté Non C'est pas On se lavera les mains Dans tous les cas On se lavera les mains Et les parties intimes Mais pas de façon obligatoire S'il n'y a pas de Vu que la raison Pour Lesquelles Pour laquelle On se lave les mains Et les parties intimes C'est la présence d'impureté Ou de saleté S'il n'y en a pas Parce qu'on n'a pas On n'a pas été en Jeanne à bas Et pour un rose obligatoire Et pour Un rose qui n'est pas recommandé Ce ne sera pas obligatoire Concernant l'effet De changer d'endroit Quand on lave ses pieds A la fin du rose Je suis dans la baignoire Si je vais à votre bout De la baignoire C'est bon Ou il faut changer d'endroit Dans le sens De la salle de bain A la cuisine Ou de la baignoire Ou de la baignoire Moi je serais plus pour La baignoire Ou de la baignoire Parce que dans la baignoire Ça reste le endroit On va falloir changer le endroit En changeant de place À main On sort de la baignoire Et qu'on se lave les plus dans la baignoire Le dalk peut être fait Durant l'euro suffisant Ce n'est pas une obligation Le dalk Comme on a dit Que l'euro suffisant Le conseil n'a Que les obligations Alors ce n'est pas obligatoire Pour l'euro Par exemple Pour le dos Donc on dit Il faut prendre l'eau dans ses mains Le jeté d'ailleurs à son dos Est-ce que c'est vrai Si on prend une commande à douche Oui c'est pas normal C'est un moyen Les gens ils faisaient ça Parce qu'ils n'avaient rien d'autre Après il y a des gens Ils avaient des sortes de De tasses Ils prenaient le dos comme ça Oui Le moyen que tu as Alhamdulillah Nous on a des pommes de douche On ne va pas s'en trouver Est-ce que les femmes doivent porter Le voile à la maison Lorsqu'elles Pour apprendre Ou lire le Coran Pour elles-mêmes Non Ce n'est pas légiféré Pour la femme De se couvrir De se couvrir la tête Lorsqu'elles lisent Le Coran Ou la prennent Chez elle Après l'acte Je fais le rost Une fois arrivé Dans le lit du liquide Sors de la verge Je dois je refaire le rost On voit que Ali n'est pas tout seul Dans le cas Évoqué précédemment Donc on a dit tout à l'heure Donc on a dit tout à l'heure Que si quelqu'un Il fait le rost Après avoir eu Un rapport intime Puis après le rost Il voit du sperme sortir Sortir qui coule Qui n'est pas propulsé Ce n'est pas une éjaculation C'est une coulée Alors il n'a pas à refaire le rost Il doit seulement Faire les ablutions Non Donc on s'arrête ici Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.